Bonjour à tous et bienvenue sur Papote et lunaison. Je vous ai fait un petit sondage sur Instagram pour voir si vous étiez intéressé de voir le petit haul que j'avais fait en brocante, enfin chez un brocanteur, la semaine dernière. Et au vu des réponses enthousiastes, je m'exécute aujourd'hui. Pour la petite anecdote, en fait, moi j'ai aucun souci à m'acheter des jeux de cartes d'occasion. Vraiment aucun souci, puisque à partir du moment où elles sont en bon état, je les nettoie énergétiquement, il n'y a aucun problème. Mon petit rituel de nettoyage est bien rodé, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et la semaine dernière, en fait, j'ai regardé comme à peu près tous les jours sur deux sites sur lesquels je vais régulièrement pour trouver des jeux d'occasion. Le premier, c'est La Petite Echoppe Esotérique, qui est un groupe Facebook où on vend des jeux d'occasion de tarot. Mais là, c'est vraiment des gens qui s'y connaissent, c'est des gens comme vous et moi qui sont passionnés de tarot et qui revendent leurs jeux, font du tri dans leur collection. Parfois, on a des jeux qui se vendent extrêmement cher parce qu'ils savent ce qu'ils vendent. On est d'accord avec ça. Et le deuxième site, vu que je suis belge, le deuxième site, ça s'appelle Deuxième Main en Belgique. C'est un peu comme eBay, mais vous ne faites pas de... Je pense que vous avez Le Bon Coin ou quelque chose comme ça aussi en France. Et en fait, c'est juste un site où on peut acheter des choses d'occasion. Et un matin, je tombe sur une annonce d'une petite madame qui poste une photo d'une boîte remplie de bouquins ésotériques. Astrologie, numérologie, tarot, cartomancy, divination, au-delà, médiumnité, le Graal. Et puis je descends un petit peu et je vois qu'elle poste une autre photo avec une caisse tout aussi grande remplie de jeux de cartes. Bon, là, évidemment, j'ai envoyé un message en faisant pas trop l'intéresser. Vous voyez, bon, voilà, vous vendez combien vos jeux en moyenne ? Quand j'ai su qu'ils vendaient un jeu entre 2 et 5 euros, je me suis dit, bon, ok, j'arrive demain, je passe. Ni une ni deux, j'appelle ma marraine, ma marraine sorcière, et on va ensemble, du coup, chez cette personne. Et il s'avère que c'était un brocanteur. Et donc on arrive et elle ouvre, la dame ouvre l'armoire dans laquelle elle avait rangé tout ça. Et elle dit, bon, ben, vous prenez ce qui vous intéressait, et le reste, il y a déjà quelqu'un qui va demander d'envoyer le lot. Donc il y avait déjà quelqu'un sur le coup, hein, bon. Donc on était vraiment pile poil au bon moment. Et donc on a commencé à regarder un petit peu ce qui nous intéressait, et du coup, aujourd'hui, ben, je vais vous montrer tout ça. Donc tous les jeux, en fait, que j'ai acheté, et j'ai acheté un livre aussi, appartenaient en fait à une dame d'une soixantaine d'années qui apparemment était une petite mamie sorcière qui cachait tout ça dans son grenis. Enfin, j'aime bien m'imaginer comme ça, mais j'en sais rien, en fait. En tout cas, c'était une passionnée de cartes. Et du coup, je vous montre ça maintenant. Tous les jeux que j'ai achetés, et le livre, du coup, que j'ai acheté. Je vais commencer par le seul livre, en fait, que j'ai acheté, parce que, pour être tout à fait honnête avec vous, il y avait énormément de bouquins, mais très vieux. Donc, la majorité datait des années 70-80, et en fait, alors ma marraine aussi a pris des livres, on se partageait un petit peu les trésors, les ressources, comme on dit, mais il me tentait moins. Il y avait beaucoup de livres de cartomancie pure et dure, vous voyez, vraiment comme la cartomancie d'avant, j'ai envie de dire. Et ça me parlait beaucoup moins. Mais par contre, il y avait celui-ci. Il y avait le livre de l'oracle de la triade, qui est en très bon état, qui vaut déjà 9, 20 euros. Je l'ai peut-être eu à 5, entre 5 et 10 euros. Donc, c'est l'oracle de la triade de Dominique Duplat, c'est l'oracle hyper connu que j'ai en ma possession, en fait, avec lequel je n'ai pas encore travaillé. C'est ma marraine qui me l'a offert, et j'y tiens beaucoup, notamment pour une carte. Et c'est limite pour ça que j'avais envie d'avoir le jeu. Donc, je vais vous montrer la carte, vous allez rigoler quand vous allez la voir. Mais, genre, on ne se refait pas. La carte de l'âme. Est-ce qu'on ne dirait pas un vif d'or ? Je savais que j'allais acheter ce livre un jour, et du coup, il était là. Ça m'a permis de l'acheter d'occasion. Donc, c'est vraiment un livre qui retrace les significations de l'auteur, en fait, par rapport à chacune des cartes. Et comme c'est un jeu qui me paraît assez difficile... Enfin, assez difficile, non. Je pense que c'est un jeu très parlant, mais il y a beaucoup de symboles que je ne connais pas. Ils utilisent parfois la Kabbalah, la franc-maçonnerie, l'alchimie, l'astrologie, la numérologie. Grèce, Perse, Égique, Moyen-Orient. Enfin, voilà, c'est tous des symboles que je ne connais pas. Du coup, ça pouvait être intéressant d'avoir le bouquin pour quand je m'intéresserais, du coup, à cet oracle. C'est bien le seul livre que j'ai acheté. Et maintenant, on va passer, du coup, au jeu. Un jeu. Je savais que j'allais repartir avec, parce que c'est un jeu qui n'est plus édité. C'est un jeu qui n'est plus édité. J'en avais déjà entendu parler. Et j'aime beaucoup les illustrations, en fait. Et ce jeu, c'est le tarot runique. Donc, c'est le tarot runique de Caroline Smith et John Astrop. Et ce sont, en fait, deux personnes qui font beaucoup de jeux ensemble. Notamment, The Oracle of the Radiant Sun, qui est sur ma wishlist, que je pense, va rejoindre ma collection d'ici environ trois jours. Mais c'est le genre de jeu, déjà, qui se vend très cher sur le marché d'occasion, parce qu'en fait, il n'est pas dispo. Et bon, la dame, elle ne s'y connaissait pas. Bon, elle ne s'est pas laissée duper. Elle a quand même vérifié sur Internet. Elle a vu qu'il se vendait cher. Je pense qu'elle me l'a vendu à 10 euros. Mais bon, malgré tout, 10 euros, je veux dire, le jeu neuf, il en vaut 30. Enfin, voilà, ce n'est pas perdu. Et il est comme neuf. Donc, le tarot runique, alors, je ne l'ai pas encore étudié. Donc, je ne vais pas dire de bêtises. Mais je n'ai pas trop l'impression que ça fonctionne comme un tarot. C'est assez particulier. Alors, en fait, vous avez, du coup, le jeu qui se situe de ce côté-ci et un livre qui est attaché à la boîte. Je déteste ces systèmes, parce que vous ne savez pas prendre le livre tout seul. C'est relou, quoi. Donc, je sors les cartes pour vous les montrer. Et en fait, moi, ce sont les illustrations et même la construction du jeu m'a l'air intéressante. De là à savoir si c'est un véritable tarot ou plutôt un oracle. Voilà, il va falloir que je l'étudie un petit peu. Donc, le dos est comme ça. Alors, il n'est pas si mal, mais avec les écritures, là, franchement, c'est un peu dommage. Et donc, il est vert et argenté. Et alors, voilà le genre d'illustration que vous avez. Donc, elles ne sont pas du tout dans l'ordre. Voilà le genre d'illustration que vous avez. Donc, des illustrations très... Oh, j'adore ! J'aime trop les illustrations. Et donc, à chaque fois, en fait, vous avez... C'est un jeu qui est basé sur la roue des saisons païennes. Donc, vous avez toutes les fêtes païennes, les grandes fêtes païennes, sorcières, Beltane, Luniazade, Samouine et tout ça. Et en fait, vous avez à chaque fois des notions d'astrologie, là, en dessous. Ça, ça représente la saison. Vous avez le temps dans l'année. Donc, c'est la quatrième semaine de juin, par exemple. Et un mot-clé en dessous qui est la protection. Par exemple, pour cette carte-ci. Mais... Alors, à chaque fois, vous avez une rune aussi associée. Pour certaines cartes, pas toutes. Je pense que c'est pour les cartes, les majeures, en fait. Les majeures sont associées aux runes du Futarque. Si je ne me trompe pas. Encore une fois, je ne l'ai pas encore étudiée. Donc, j'ai peur de dire des bêtises. C'est vraiment juste pour vous montrer le jeu. J'adore ! Mais j'adore ! C'est magnifique, hein. Mais vous voyez, je n'arrive pas à les associer au quart du tarot. Parce que bon, ça, c'est la première, a priori, des majeures. Donc, avec la première rune, etc. Donc, le signe du bélier. Est-ce que ça représenterait le fou ? Vous voyez, le fou, le magicien. Oui, je ne sais pas. C'est particulier. Du coup, il faut vraiment que je travaille avec ce jeu. Mais j'aime beaucoup les illustrations. Donc, déjà, même si je dois l'utiliser en oracle, moi, ça ne me pose pas de souci, quoi. Donc, je ne vais pas tout vous montrer. Mais comme ça, vous avez une petite idée du jeu. Je ne sais pas si vous pourrez le trouver, du coup, facilement. Moi, j'ai vraiment eu un coup de bol, là. Un coup de bol, en le trouvant. Mais voilà, c'est possible que vous le trouviez aussi. Voilà, si je l'ai trouvé, c'est que c'est possible. Rien n'est impossible, mais bon. Alors, du coup, vous voyez, la boîte, là, elle est vide. Et vous avez le gros livre, quand même. Il est quand même bien foutu, ce bouquin. Pour étudier le jeu juste à côté. Mais moi, ce qui m'a fait craquer, c'est déjà qu'il n'était plus édité. Donc, ça, c'est mon côté un petit peu chine. Chineur, pas chine asiatique. Chine, chineur qui ressort. J'aime trouver des objets un peu rares, un peu... Voilà. Et puis, surtout, parce que les illustrations me parlaient. Enfin, clairement, si les illustrations ne me parlaient pas, je ne l'aurais pas pris. Donc, voilà. Ça, c'est mon premier trésor déniché chez ce brocanteur. Ensuite, un jeu, tout ce qu'il y a de plus classique. En fait, il y avait un petit le normand. C'est vraiment le normand classique. qui ne coûte rien. Je crois qu'il doit coûter 6-7 euros. Voilà. Donc, moi, je l'ai eu à que dalle. Mais en fait, il était neuf. C'est pour ça que je l'ai acheté. Parce qu'il était vraiment neuf-neuf et il était emballé. J'ai vraiment enlevé le plastique autour du jeu. Donc, bon, là, je vous montre quelques images. Mais encore une fois, là, il est dans l'ordre du coup, je pense. Ouais, parce que je ne l'ai pas... Je n'ai pas encore joué avec lui. Donc, c'est vraiment le normand classique. Plus classique que ça. Donc, le normand qui est un jeu divinatoire. Alors, je ne suis pas du tout dans cette veine-là. Mais ça m'amuse, en fait, parfois. Et je ne suis pas sûre qu'on puisse vraiment les utiliser qu'en divinatoire. Je suis sûre qu'il y a moyen d'en faire quelque chose de très symbolique et de très psychologique, finalement. Si on ne prend pas, évidemment, les choses... Enfin, voilà, c'est comme le tarot. Enfin, je veux dire, la carte de la mort dans le tarot, vous savez très bien que ce n'est pas la mort. C'est juste un symbole de transformation profonde. Ben voilà, là, le cercueil, ce n'est pas forcément un cercueil. Enfin, je veux dire, vous pouvez vraiment jouer avec les significations et aller dépasser le sens littéral des cartes, pour moi. Donc, voilà, je vous montre le dos. C'est vraiment... Je pense que je ne vous apprends rien avec ça. C'est un petit le normand classique, taille poker. Je pense que ça s'appelle comme ça. Vraiment, toute petite carte. Donc ça, ce n'est pas le jeu ouf. Ce n'est pas la toute grande trouvaille. Mais bon, je vous le montre parce que je l'ai acheté quand même. Donc, voilà, petit le normand. Il y avait encore le prix dessus, en plus, de l'achat neuf. Je vous présente ensuite deux jeux beaucoup plus anciens où les boîtes sont déglinguées, mais les cartes n'ont rien. Enfin, déglinguées, non, ça va encore. Donc, le premier que je vous présente, c'est Le Petit Oracle des Dames. Donc, ça a été édité par Grimaud. Alors, quand ? J'en sais rien. Celui-là, je pense qu'il date de 1997. Donc, ça va encore. Il n'est pas si vieux. Je pense que le jeu date d'il y a plus longtemps, mais... Donc, pourquoi j'ai choisi ce jeu ? Ben, pour sa construction et pour ses illustrations. Parce qu'encore une fois, c'est juste trop beau. Donc, il arrive avec un petit livret, comme ça. Pas trop mal foutu, mais vraiment, par contre. Vous avez vu l'écriture, type machine à écrire. C'est assez rigolo. Il fait quand même quelques pages, 82 pages, qui vous expliquent, du coup, le jeu. Alors, il y a 42 cartes et 74 tableaux. Je ne sais pas. Je ne connais pas l'oracle. Je ne l'ai pas encore travaillé. Donc, je vous montre le dos. Très joli. Et du coup, voilà le type d'illustration. Alors, c'est rigolo, parce que les cartes, elles sont comme neuves. Mais elles sont toutes jaunies. Je ne sais pas si c'est fait exprès. Mais ce que j'ai aimé, en fait, dans ce jeu, c'est que vous avez une lecture réversible. Mais du coup, vous ne savez pas lequel est le réversible. Puisqu'en fait, elles sont vraiment complètement réversibles. Donc, si vous tirez cette carte dans ce sens-là, vous devez lire Bonne foi, Amitié réussite. Vous avez vu comment écrit Bonne foi ? C'est vraiment un jeu super vieux, je pense. Je ne sais pas de quand il date. J'aurais peut-être dû regarder. Mais dans ce sens-là, vous avez procès et chance. C'est ça ? Non, chicane. Procès et chicane. Et en fait, voilà, vous avez à chaque fois la carte à jouer, en fait, qui s'y accorde. Donc, c'est vraiment un jeu de cartomancie à la base. Mais j'aime beaucoup les illustrations. Je le trouve très très beau. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est rétro. Donc, moi, ça me parle évidemment. Mais ça ne parlera peut-être probablement pas à tout le monde. D'ailleurs, c'est bien logique. Trahison et l'homme entre le vice et la vertu. Je ne sais pas. Ce jeu me fait... Je n'ai pas encore joué avec non plus. Les illustrations sont magnifiques. La prudence, le peuple. Trop, trop beau. Celle-là, par exemple, il y en a un certain nombre qui ne sont pas... Il y en a un certain nombre qui ne sont pas réversibles. Et par exemple, vous voyez, celle-là, c'est le... Enfin, moi, il me rappelle le diable dans le tarot. Tiens. Force majeure et entreprise. Ouais. Je n'avais jamais fait... Enfin, je n'ai pas encore regardé. Il a pris le temps de le regarder. Union, mariage. C'est sa case amoureuse, quoi. Clairement, le petit ange au milieu. Un ange terrestre, en plus. Ouais. La mort. Ah ben, l'étoile. Oh, mais il y a vraiment... C'est génial, en fait. Il y a vraiment une... Oui, je découvre le jeu en même temps que vous. En fait, il y a vraiment une... Un lien très fort avec le tarot, quand même. Tiens, je vais regarder, du coup... Oh, ben, le monde. C'est génial. En fait, il y a les majeurs du tarot, là-dedans. Voilà, le monde. Ah, mais le monde, là, elle est très belle, cette carte du monde. Tiens, ça, c'est assez rigolo. Franchement, c'est un mélange tempérance. C'est trop rigolo. Enfin, voilà. Donc, ça, c'est le jeu de l'oracle des dames. Du petit oracle des dames. Que, du coup, voilà, je ne connaissais pas du tout. Mais j'ai kiffé, en fait, les illustrations. Et le fait que... Voilà, qu'il était comme neuf, en fait. Je ne sais pas du tout de quand date ce jeu. Bon, on a un épître aux dames, au début. Un homme galant doit toujours hommage aux dames du fruit de ses travaux. On pourrait croire que je ne suis que galant. En voyant cette dédicace, on n'aurait pas tout à fait deviné. Cependant, j'ai encore un autre but. Notre soeur est entre les mains des dames. Ainsi, il est bien juste de leur dédier un ouvrage qui n'a pour but que d'interroger le sort sur ses secrets. Un autre motif devait m'y déterminer aussi. Souvent, lorsqu'une belle prend les cartes magiques et tâche de lever un coin du voile qui couvre l'avenir, elle n'est portée à ce mouvement de curiosité que par une tendresse bien juste. Un sentiment bien honorable. C'est pour un amant, pour un père, un fils, un époux, qu'elle veut lire dans les temps qui ne sont pas encore. Oh, c'est chouette, quand même. Voilà, j'ai craqué sur ce jeu. Et en voyant vraiment l'allégorie avec le tarot, ça me donne encore plus envie de le découvrir, du coup, parce que je n'ai pas vraiment encore joué avec lui. Mais voilà, c'est très vintage. Et en même temps, c'est comme neuf. La boîte est un petit peu abîmée, mais c'est comme neuf, quoi. Le jeu suivant, j'ai déjà joué avec, et je l'adore. Il est super kitsch, mais je l'adore. Ça s'appelle, je vais le montrer en français, La Sybille des Salons. Il est déglingué. Alors, ça, c'est des jeux que vous ne pourrez pas retrouver. C'est pareil, le petit oral des dames juste avant, vous ne le trouverez pas, je ne pense pas que vous le trouverez neuf. Je ne sais pas vraiment regarder. Vous pourrez regarder, mais je ne pense pas. La Sybille des Salons. Alors là, celui-là, mais je l'aime. Je ne sais pas. C'est très, encore une fois, c'est divinatoire, mais j'adore. Donc voilà le dos des cartes. Taille, grande taille quand même. Un peu comme l'oracle, le petit oracle des dames. C'est une taille assez grande. Et voilà, c'est très ancien. Et là, par contre, j'ai déjà utilisé ce jeu. Et j'aime bien le pérer avec un tarot. Là, par contre, c'est vraiment beaucoup plus type divinatoire. Maison de ville. Tendresse. Flatteur. Victoire. Soldat. Vous avez à chaque fois le petit mot en anglais. La carte référente aussi. Mais donc, vous voyez les illustrations hyper anciennes, hyper mignonnes. Oh, c'est aussi avec celle-là qui était dans ce sens-là. Surprise. Enfin voilà, c'est... Moi, ça me fait kiffer. Une femme blonde. Donc c'est vraiment un oracle beaucoup plus type divinatoire. Mais en fait, je l'utilise en fait en combinaison avec un tarot. Et mon dieu, mais c'est génial d'utiliser un oracle. Ou un jeu de cartes non tarot. En collaboration. J'ai envie de dire. Enfin, c'est bizarre. T'as vraiment des réponses beaucoup plus terre à terre. Parce que bon, clairement là, y'a pas 50 000 trucs à comprendre avec cette carte. Je veux dire, le mot clé est dessus. L'image est très parlante. Y'a pas 50 000 symboles. Voilà, c'est très terre à terre. C'est super intéressant du coup de coupler un jeu comme celui-ci avec un jeu de tarot. Et je m'amuse comme une dingue depuis que je l'ai. Et je l'aime vraiment beaucoup. Et le dernier petit trésor que j'ai trouvé. Et mon dieu, c'est un vrai trésor. Je vous en ai parlé du coup dans ma dernière vidéo pour le challenge du mois de juin. Mais c'est le nouveau tarot paladini. Je l'ai vu. C'est pas du tout l'art de tarot qui m'attire. Mais pas du tout. Je veux dire, à la base, vous avez vu ma collection de tarot. Je suis très, dans les cartes, très artistiquement recherchées, on va dire. Celui-là est très classique en fait. Mais il est magique. Je vous remontre, même si je vous l'ai montré dans ma dernière vidéo. Voilà le dos. Taille des cartes, magnifique. Qualité du carton, on en parle. C'est génial. Elle glisse mais toute seule. Donc si vous étalez vos cartes devant vous, aucun problème. C'est basé sur un système Rider Waite Smith très classique. Avec quand même des petites modifications. Mais j'aime trop ce jeu. Je vais couper un peu plus loin parce que c'est les mêmes cartes que je vous ai montré dans les vidéos précédentes. Voilà. 6 d'épée. Et donc, jeu parfait pour les débutants. Parce que... Parce que très semblable en fait. Oh, regardez-moi cette carte de la tempérance. Oh ! Quelle est belle ! Avec ses tulipes à l'avant. Enfin, c'est magique. J'aime les couleurs. J'aime le travail de l'artiste. Donc le nouveau Paladin et Tarot. Vous voyez les visages ? Le travail des visages. On dirait une photo. Et les visages et les mains en fait ont vraiment une précision assez folle. Et moi j'ai vu Starot, j'ai dit ok, tu viens avec moi. Et en fait, je le quitte plus depuis que je l'ai. Et je vais faire le challenge de juin du coup avec ce jeu. Parce que... Parce qu'il me parle beaucoup. Et voilà, c'était tout pour ce book haul d'occasion de Chine, de brocanteur. Un peu coup de bol. Parce que clairement, vraiment, je sais qu'il y a certains jeux que j'ai trouvés qui sont très recherchés. Notamment le Tarot Runique et même la Sybille des Salons. Je sais que c'est pas un jeu très facile à trouver. Et du coup, je suis ravie. Je suis vraiment contente. J'aime bien avoir des objets comme ça qui ont appartenu à quelqu'un. Même des jeux de cartes. Moi, très sincèrement, ça me dérange pas du tout. Je les ai bien nettoyés avant. Et voilà, j'ai déjà bien joué avec la Sybille des Salons. J'arrête pas de jouer avec mon Paladini. Et j'adore. Moi, ça m'intéresserait de savoir si vous avez des petites histoires super intéressantes comme ça à nous dire. Sur des jeux que vous avez trouvés comme ça, miraculeusement. Alors qu'ils n'étaient plus édités. Ou sur des objets aussi. Ça peut être autre chose que des jeux de cartes ou des bouquins. Mais ouais, j'adore ça. J'adore quand vous tombez sur la perle rare. Sans vraiment chercher, en fait. Et que vous avez vraiment une connexion comme ça avec un objet. Moi, ça me... Ça me fascine. Allez, sur ce, je vous souhaite une excellente journée, soirée. Peu importe le moment où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !